C'était mieux, du sans-doudoune. Yor, cette foule refusera d'entendre raison. Donnez-nous vos pièces, saleté de voleurs ! Yor, là où j'espérais te trouver. Eivor, par les dieux ! On peut dire que tu tombes bien. Allons bon, quoi, maintenant ? Soit tu pars, soit je te cogne. Mais tu vas laisser mes amis tranquilles. J'embêterai qui je veux, après avoir aéré la cervelle. Eivor, toujours aussi fort. Merci, ami des loups. Ces hommes ne vont pas tarder à se réveiller. L'esprit plus clair, j'espère. Qu'est-ce qui t'amène de nouveau à Yorvik ? Des courses secrètes pour Alfdan. J'ai besoin de troupes pour affronter les Pictes dans le Nord. Qu'est-il arrivé à l'argent que tu as pris à Oudun ? Tu aurais pu t'offrir une troupe de mercenaires avec ça ? Ça ne suffirait pas. Nous avons besoin de l'aide des Saxons de Rixige. Sans eux, ce serait courir au massacre. Alfdan a-t-il prévu une attaque qu'il ne peut se permettre ? Ça ne lui ressemble pas. En vérité, c'est Faravid qui a conçu ce plan. Pas Alfdan. Alfdan a-t-il connaissance de ce plan ? Non, mais il m'a autorisé à agir comme bon me semblerait. Pour des raisons que j'ignore. Oui, nous avons entendu des rumeurs. Et tous nos messages sont restés sans réponse. Pourriez-vous m'aider à préparer un stratagème ? En créant de faux ordres émanant de Alfdan, afin d'obliger Rixige à coopérer ? Cela représentera un grand risque. Vous avez toute ma gratitude. Nous pouvons nous retrouver à l'extérieur de la Halle Royale, une fois les documents trouvés. Tiens ! Prends ce faux, et prie pour que le roi Rixige n'en remarque rien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ceci nous vient droit de Alfdan, comme tu peux le voir. Hmm, c'est cela, oui. Eh bien, si les loyaux mulets de Alfdan ont juré de combattre, je ne fournirai pas mon aide sans contrepartie. Si tu veux parler d'argent, je te rappelle que tes soldats m'appartiennent. Ils appartiennent à Alfdan. Ils sont ses soldats, puisque cet ordre vient de lui. Mais je m'égare, je m'égare. Tout va bien, alors ? Si Alfdan leur donne, je lèverai mon Fird, et vous deux aurez votre armée. Bien, que tes hommes se mettent en marche. Il faut agir vite. Dès qu'ils seront réunis, Seigneur Faravide, mais pas avant. Eivor, je peux te dire un mot ? Retrouve-moi à Stanwage. Faravide est un homme de Alfdan, comme les Hemings du Nottinghamshire, et nous-mêmes ici, à Jorvik. Mais pas toi. Je n'aime pas les discussions qui dansent autour des ronces. Pour qui te bats-tu, réellement ? Nous attendons tous pour Alfdan, et pour la Northumbry. Indéfectiblement loyale. Pourquoi m'interroges-tu sur ma loyauté ? Que cherches-tu ? La question est innocente. La loyauté est un mot qui coule des lèvres comme le miel. Son goût est sucré, mais... éphémère. Quelque chose se trame en Northumbry, que même toi, tu ignores. Tiens en compte, et sois prudent. Où sont les Saxons ? On a besoin d'eux pour prendre cette forteresse. Patience. Rixidj a promis une armée. Qu'en est-il de Jor et Juvvina ? Juvvina est à l'avant avec une douzaine d'épées de Jorvik. Viens. Nos alliés Saxons ont atteint Magnis. Mettons-nous en marche. Espérons que tout se passera bien. L'armée de Faravide. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver votre gloire. Songez-y. Nous avons eu tort de suivre Ulf, et nous allons nous racheter en nous joignant à toi. De nouveau sur le champ de bataille, mon vieil ami. Oui, mon Jarl. Comme autrefois. Qui es-tu pour parler d'autrefois ? De ce temps où ma parole était de bronze ? Ces années où l'éclat de ma gloire éclairait le monde. Comment oses-tu parler de cette époque, alors qu'elle n'est rien pour un traître comme toi ? De qui tiens-tu ça ? Mon vassal saxon est plus loyal que tous les hommes de mon armée. Rixitle, ce démon à lampe de velours. Peut-être, mais d'une fidélité sans faille, maudit traître. Là comme l'autre, vous êtes des Renégats. C'est un malade, Alphdane. Tu vois des traîtres derrière chaque feuille, sous chaque caillou. Un malade. Tu n'y avoir agi en cachette. Arrêtez de vous chamailler tous. Nous sommes sur le point de combattre. Gardez votre rage pour l'ennemi. Youvina a raison. Menons cette bataille et mettons fin à la guerre. Pour l'instant, rien d'autre ne compte. Regardez. Les Piques t'envoient un message. Raisseur de corbeaux avec moi. Ta langue affûtée comme une lame saura les amener à se rendre. retourne d'où tu viens. au-delà du mur. Les Romains ont bâti ce mur pour nous retenir. Ils ont disparu et nous sommes toujours là. Un jour, vous aussi vous disparaîtrez. Mûr ou pas, nous avons plus de dieux que toi. Nous n'avons peut-être qu'un dieu, païen, mais nous avons davantage d'amis. Qui est le roi légitime de Narsham Vri maintenant ? Le royaume a parlé ! Il faut que j'abaisse se prévient. On va pousser ? Allez ! Fais les Piques de son roi des morts dans leur enfer ! Tâchez de trouver où est ce lâche de Rixit ! pour Thor ! Pour Ragnar ! Pour Alftan ! Le goût sucré de la victoire et de la défaite de Rixit ! Était-ce lui l'épine dans mon flanc ? Le traître que j'ai tant soupçonné ? Ne parle pas trop vite, Alftan. Rixit vit peut-être encore. Ce Quart a dû mourir dans une congère quelque part. Peu importe. Ce jour ne sera à nous qu'après avoir trouvé son corps. Alors ne te réjouis pas. Eivor, qui vole comme l'aigle ou croise plaintivement. La vérité est assez douce. Antmy... Exploire et de son Bd golden et cause ... tiete Il s'enfuit vers le nord.